Bonjour à tous et à toutes, chers d'adamnés de BHC, nous continuons à nous renforcer dans l'amour de notre prochain et dans cette période du homer en approche de Shavuot et nous devons tellement faire attention à chaque détail de ne pas porter atteinte à n'importe quelle qu'il soit, quelle personne que ce soit et nous pouvons apprendre ça des grandes notes de nos générations, des générations passées qui nous ont montré le chemin dans leur peur énorme de faire du mal à quelqu'un ou de porter atteinte à quelqu'un et voilà nous avons l'exemple de Repraim de Volojin qui un jour deux personnes sont venues chez lui pour se faire juger et une des deux personnes était un grand Amitraham qui était presque au même niveau que Repraim lui-même mais qu'est-ce qu'on peut faire, Repraim il a jugé et il l'a rendu coupable de payer, cette personne là qui était Ereshamah il m'a appris à accepter sur lui le verdict mais on voyait qu'il n'était pas serein avec ce verdict, Repraim lui a expliqué pourquoi c'est comme ça dans les sources etc mais il voyait qu'il n'était pas à 100%, il n'acceptait pas à 100% même s'il acceptait de payer, il n'acceptait pas dans son cœur quelques années plus tard, Repraim il devait voyager et il demande à ce Rav de le remplacer dans la Rabbanoute de la ville pendant les quelques semaines qu'il ne sera pas là et ok le Rav accepte, quelques jours après arrive chez lui un dint Torah, deux personnes qui veulent se faire juger celui-là dit comme ça, celui-là dit comme ça, chacun il a ses arguments etc et ce Rav s'assoit, il se met à réfléchir c'est quoi le verdict et il réfléchit, il pense, il écrit et puis entre autres il se base aussi sur le verdict de Repraim qui était à son encontre à lui à l'époque mais il s'est rendu compte maintenant quand il voyait le deuxième jugement qu'en fait Repraim avait raison et donc après qu'il a terminé de juger et qu'il a donné son verdict lui-même il était plus serein par rapport à ce qui avait été fait plusieurs années après, avant pendant les Shiva, les sept jours de deuil sur Repraim après que Repraim a décédé les deux personnes qui sont venues se faire juger chez le Rav qui était remplaçant sont venues et ont témoigné en fait qu'il n'y a jamais eu de querelle entre eux avant de partir Repraim leur a donné de l'argent et leur a appris quoi dire et chacun donnait quels arguments etc et de venir devant ce Rav pour que lui-même vienne à donner ce verdict à se reposer sur le verdict de Repraim pour lui-même être serein et accepter pleinement la chose qui avait été faite contre lui entre guillemets et donc nous voyons Repraim en fait qui était juge, qui a fait ce qu'il devait faire il a donné le verdict par rapport aux sources qu'il avait étudiées mais il avait tellement peur que peut-être même s'il avait raison quelqu'un a été atteint par lui et ça c'est la dernière chose qu'un juif doit vouloir il doit tout faire, il doit faire en sorte que par tous les moyens que personne même s'il a entièrement raison ne soit atteint par lui, ne soit vexé par lui et ça c'est une chose très importante que nous devons travailler dans cette période du haut-mer suivant